Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette petite séance spéciale pour le renforcement des bras N'oubliez pas si vous aimez mes vidéos de yoga, vous pouvez m'aider sur Tipeee vous pouvez évidemment vous abonner, c'est gratuit et partager mes vidéos à votre entourage Si vous souhaitez savoir pourquoi il est important de travailler la musculation de nos bras je vous invite à lire la description en bas de cette vidéo Exceptionnellement pour cette séance, je vous invite à prendre des poids Ici j'ai des poids de 500 grammes, si vous avez un autre grammage à la maison, c'est pas grave du tout si vous n'avez pas de poids, ce n'est pas grave non plus, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau ou même des briques Et pour commencer, je vous invite à venir vous asseoir sur vos talons Donc ici vous pouvez vous asseoir tranquillement sur vos talons Vous pouvez placer une petite brique sous vos fessiers si vous avez les chevilles un peu sensibles ou les genoux un peu sensibles Vous pouvez également faire l'exercice avec les fessiers redressés puisqu'on va travailler plutôt le haut du corps ici Une fois installés, je vais vous inviter à prendre vos poids, vos bouteilles d'eau ou vos briques à tendre les bras devant vous, les poignets à la hauteur des épaules et on va ici faire des cercles avec les poignets Gardez bien le dos redressé et vous pouvez commencer à allonger vos inspirations et vos expirations On change le sens du cercle Et si vous êtes familier, familière avec Ujjay Vous pouvez commencer à rentrer dans la respiration Ujjay Sinon, profondes inspirations et expirations avec le nez Yes Et vous pourrez relâcher vos poids à l'avant de votre tapis On va venir poser le bout des doigts sur les épaules Fléchir les coudes À l'inspiration, on ramène les coudes devant soi On fait des cercles avec les épaules Expire, on ramène les coudes vers le sol Inspire Coude vers le ciel Expire, coude vers le sol Encore, inspire Expire Inspire Expire On change le sens du 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 et vous pourrez venir à quatre pattes on place les genoux à la largeur des hanches les mains sous les épaules on va venir placer la main droite le dos de la main droite sur le bas du dos donc on garde seulement la main gauche au sol et à l'expiration on va laisser le corps couler vers le sol laisser le haut du corps couler vers le sol donc comme si on faisait un chat-vache mais on laisse vraiment tout le haut du corps se relâcher vers le sol donc comme si on voulait enfin on cambre légèrement le dos et à l'inspiration on pousse on éloigne le sol loin de soi et pouvez faire dos et à l'expiration on relâche on laisse le corps le haut du corps couler vers le sol on coule coule et à l'inspiration on pousse 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 encore expire inspire expire on coule 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 inspire on pousse 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 et une dernière fois expire on relâche la main droite au sol on fléchit les chevilles on encre les orteils dans le sol et à l'inspiration on vient tranquillement en chiant tête en bas vous pouvez un peu pédaler ici fléchir alternativement les genoux encrez bien le pouce et l'index dans le sol ouvrez vos mains n'hésitez pas à les ouvrir un peu plus que la largeur du tapis c'est pas grave si les doigts sortent ça vous permet de bien relâcher la nuque yes et à l'inspiration on lève la jambe droite vers le ciel et expire on lance le pied droit entre les deux mains on va venir en guerrier 2 avant de redresser le buste on va prendre nos poids on place le pied gauche au sol talon au sol les orteils légèrement vers l'avant et à l'inspiration on fait un grand cercle avec les bras on se redresse pour venir en guerrier 2 donc on va ramener les paumes de main vers le ciel avec nos poids dans nos mains on fléchit bien le genou droit on ouvre les hanches les pieds sont bien ancrés dans le sol on respire trois profondes respirations expire inspire expire une dernière profonde inspiration expire on travaille un peu les jambes aussi en passant à l'inspiration on va placer les bras en cactus en gardant bien les poignets au-dessus des coudes donc on casse pas les poignets et à l'expiration tout doucement on relâche les bras on va faire trois fois inspire on ramène les les avant-bras vers le ciel expire on relâche tout doucement en contrôlant une dernière fois inspire expire on prend une inspiration ici et à l'expiration on pivote vers la jambe avant on lève le talon arrière on va venir placer notre poids à la verticale de manière à pouvoir placer la main gauche sur le poids donc c'est là où si vous avez des briques c'est un peu plus pratique si vous avez des bouteilles d'eau ça va être un peu compliqué donc vous pouvez placer la main gauche directement au sol ou sur une brique n'hésitez pas à poser votre genou arrière votre genou gauche au sol pour cet exercice à l'inspiration on va ramener le coude droit parallèle au sol on garde bien le poignet dans la prolongation du coude et on expire sur place à l'inspiration on tend le bras vers l'arrière toujours avec le poignet à la prolongation de l'épaule donc on casse pas le poignet et à l'expiration on relâche le poignet vers le sol en gardant le coude le haut du bras parallèle au sol et à l'inspiration on tend le bras et expire on relâche en contrôlant une dernière fois inspire et expire magnifique vous pourrez ramener vos poids devant vous placez vos mains au sol à l'inspiration on vient en planche et doucement à l'expiration on va relâcher le ventre au sol en contrôlant la descente n'hésitez pas à poser vos genoux au sol si vous avez un peu de mal à contrôler la descente on place le bout des doigts au sol à l'extérieur du tapis on crée des petites coupelles avec les doigts on active le pubis vers le sol on active les fessiers et à l'inspiration on redresse les épaules et la tête en activant bien les fessiers donc vous n'êtes pas obligé d'aller très haut c'est vous qui voyez expire on relâche le front au sol cinq fois comme ça inspire on redresse le coeur, la tête expire inspire expire 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 une dernière fois inspire ça redresse on ouvre le coeur expire on relâche le front au sol même chose à gauche on place les mains sous les épaules on fléchit les chevilles à l'inspiration on utilise la force des bras et du ventre pour se repousser revenir en chiant tête en bras à l'inspiration on lève la jambe gauche vers le ciel on expire on lance le pied gauche entre les deux mains on place bien cheville gauche sous genou gauche on vient placer le pied droit au sol les orteils légèrement vers l'avant avant de se redresser on n'oublie pas de prendre nos poids on fait un grand cercle avec les bras pour redresser le buste et on reste ici trois respirations paumes de mains tournées vers le ciel avec les poids dans les mains n'oubliez pas de bien enfin n'oubliez pas vos jambes les jambes sont ancrées, solides ancrez bien le pied arrière dans le sol essayez de ne pas trop crisper les épaules mais au contraire de créer de l'espace entre vos omoplates regardez droit devant vous et respirez inspire expire inspire expire une dernière profonde inspiration profonde expiration on ferme les mains inspire bras en cactus les coudes parallèles au sol expire on ouvre les bras inspire expire une dernière fois expire expire on prend une inspiration ici et à l'expiration on vient placer le poids de la main droite à la verticale on place la main droite sur le poids on garde le poids de la main gauche dans la main n'hésitez pas à relâcher votre genou droit au sol si nécessaire inspire on place le coude gauche parallèle au sol le poignet toujours dans la prolongation du coude il n'est pas cassé le poignet on prend une expiration ici et la prochaine inspiration on tend le bras vers l'arrière expire on relâche juste l'avant-bras inspire on tend l'avant-bras vers l'arrière expire inspire expire je ne sais plus combien on en a fait de l'autre côté trois cinq on en fait cinq ici inspire expire de toute façon souvent le bras gauche est un peu plus faible que le bras droit si vous êtes droitier ou droitière une dernière fois inspire expire on relâche les poids devant nous on place les mains au sol on allonge la jambe gauche vers l'arrière on prend une expiration ici et doucement l'expiration on vient déposer le ventre au sol même chose le gecko je crois que c'est le nom de cette posture on place le bout des doigts au sol en coupole on active les fessiers on ramène le pubis vers le sol inspire on se redresse expire inspire expire inspire expire une dernière fois expire expire on presse les mains sous les épaules on fléchit les chevilles inspire on pousse dans les bras on active le ventre pour venir en chiant ne t'attends pas et expire sur place alors vous devriez déjà sentir que ça vaille un petit peu dans les bras c'est tant mieux c'est le but on va continuer sur notre lancée courage on va un petit peu plus écarter les pieds et les mains que d'habitude donc les pieds à la largeur du tapis on va bien ancrer la main gauche paume de la main gauche et le pied droit dans le sol donc vraiment on ancre bien cette diagonale pied droit main gauche et on va ramener le dos de la main droite dans le dos trois respirations ici donc poussez avec votre main gauche dans le sol dégagez les oreilles expire inspire expire courage une dernière inspire expire petite variation intéressante du chier tête en bas n'est-ce pas à l'inspiration on va venir en planche rotation externe de l'épaule gauche toujours avec le bras droit derrière soi alors vous pouvez le garder là le bras droit ou éventuellement ouvrir sur le côté c'est vous qui voyez c'est un peu plus intense avec le bras sur le côté on va essayer de bien garder les hanches au centre c'est pas évident n'hésitez pas à poser les genoux au sol si nécessaire dans ce cas là on crée une seule ligne avec le buste n'oubliez pas respirer une dernière inspiration une dernière expiration on relâche la main droite au sol on pose les genoux au sol et on vient dans la posture de l'enfant on relâche les fessiers sur les talons on relâche le front au sol vous pouvez garder les bras vers l'avant ou ramener les bras vers l'arrière c'est peut-être un peu plus soulageant de ramener les bras vers l'arrière mais c'est vous qui voyez on va prendre trois respirations ici laissez couler les omoplates, les bras, le dos la même chose de l'autre côté on ramène les bras vers l'avant on fléchit les chevilles et inspire, on vient un chien teint en bas à l'expiration on ouvre un petit peu plus les pieds les mains, on encre bien la main droite et pied gauche dans le sol et à l'inspiration on ramène le dos de la main gauche dans le dos trois respirations donc poussez dans le sol avec votre main droite ouvrez l'épaule droite respirez tout va bien deux et trois et à l'inspiration on bascule le poids du corps vers l'avant on vient en planche on ouvre l'épaule droite vers l'extérieur on active le ventre on éloigne, on pousse le sol loin de soi et on inspire inspire expire inspire expire et une dernière inspire et à l'expiration vous pouvez relâcher la main gauche au sol poser les genoux au sol relâcher les fessiers vers ou sur les talons venir dans la posture de l'enfant pour trois respirations bras vers l'avant ou vers l'arrière on passe brièvement à quatre pattes pour relâcher le ventre au sol courage on a presque terminé on fait une petite variation de la sauterelle ici donc on va reprendre nos poids on va ramener les bras vers l'arrière paume de main tournée vers le sol on pousse le pubis vers le sol on active les fessiers à l'inspiration on lève les bras vers l'arrière on lève les épaules, on lève la tête et pourquoi pas si vous avez envie vous pouvez également lever les jambes activer tout le corps vers le ciel et on va prendre cinq respirations ici deux trois, que c'est bon quatre dernière respiration, grandissez-vous et à l'expiration vous pouvez relâcher les poids devant vous on n'en a plus besoin, jurez on place les paumes de main l'une sur l'autre on relâche le front sur le dos des mains on joint les gros orteils les talons légèrement vers l'extérieur on laisse les épaules couler dans le sol posture du crocodile et pour terminer on va attirer un petit peu les épaules qui ont bien travaillé donc toujours ventre au sol on place les bras en croix paume de main tournée vers le sol paume de main droite tournée vers le sol on fléchit le coude gauche on place la main gauche sous l'épaule gauche et on va pousser le poids du corps vers le bras droit donc c'est vous qui voyez, vous pouvez ramener le poids du corps profondément vers le bras droit ou ramener le ventre vers le sol en fonction de l'intensité que vous souhaitez mettre dans la posture n'hésitez pas, si vous avez un petit peu plus d'amplitude ici à venir placer le pied gauche au sol à l'arrière de votre jambe droite pour intensifier un petit peu l'étirement de l'épaule droite relâchez complètement la tête et on pourrait relâcher le ventre et le front au sol on va passer de l'autre côté fléchir le bras droit placer le bras gauche en croix paume de main tournée vers le sol on pousse avec la main gauche dans le sol et on ramène le poids du corps vers le bras gauche relâchez complètement la tête respirer une dernière inspiration ici une expiration, on relâche le front au sol on se repousse dernier petit étirement on s'assied sur les fessiers vous pouvez aussi garder les fessiers redressés si c'est trop intense pour vos chevilles on crochete les doigts dans le dos et on va venir tirer les doigts vers l'arrière on ouvre et on dégage le coeur on vient prendre trois profondes respirations dans le coeur vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière si c'est confortable pour vous cherchez surtout vraiment à étirer les épaules les bras, cherchez ce qui vous fait du bien ici l'intensité qui est bonne pour vous dernière profonde inspiration et tout le monde pourrait relâcher vos bras venir vous allonger sur le dos pour une courte relaxation relâchez les jambes devant vous à la largeur des hanches les bras le long du corps pour demain tourner vers le ciel pardon vous pouvez prendre une profonde inspiration avec le nez et expirez profondément avec la bouche encore profonde inspiration avec le nez et on expire avec la bouche et on expire avec la bouche et on laisse tout le corps se relâcher devenir lourd, couler dans la terre relâchez les traits du visage laissez les omoplates couler dans le sol relâchez les coudes, les poignets relâchez le dos des mains l'intérieur de la paume des mains lâchez tous les doigts laissez tout le corps s'abandonner sur la terre rythme OSS Oui – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci à vous pour votre présence et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. Namasté ! Sous-titrage FR 2021 ...